Dans ce nouveau tutoriel React Native, tu vas apprendre à maîtriser les listes. C'est-à-dire qu'on va partir de données et on va apprendre à les afficher directement sur l'interface. Et bien évidemment, ce sera scrollable, c'est-à-dire que l'utilisateur pourra scroller sur la liste. On va apprendre à faire ça dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin et on se retrouve juste après. On va donc apprendre à maîtriser le composant Flatlist. Donc pour ça, on va devoir avoir des données. Et à partir de ces données, on va bien afficher tous les résultats directement sur la page. Donc les données, pour l'instant, on ne l'en a pas vraiment. C'est une application vide. D'ailleurs, là, je suis sur VSCode. Si jamais tu ne sais pas comment créer, initialiser une application React Native sur VSCode, et bien tout est expliqué dans ma formation gratuite. Le lien est, comme d'habitude, en description. Donc, pour aller récupérer nos données, on va utiliser un service qui s'appelle JSON Placeholder. Et une fois sur le site, on va avoir à disposition des API. Mais nous, ce n'est pas tellement des API qui vont nous intéresser. C'est directement les données derrière ces API. Donc directement le JSON, comme ça. Donc là, on a plusieurs liens. Enfin, nous, on va utiliser tout 12, par exemple. Et donc là, on a directement un fichier JSON. En fonction de ton navigateur, il sera peut-être affiché d'une manière un peu différente. Mais peu importe, on a tout le JSON ici. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est venir tout sélectionner. Et ensuite, on va pouvoir coller ça dans un fichier à nous. On va l'appeler data.json. On va venir tout coller ici. Et voilà. Et comme ça, on n'a pas besoin de faire une requête API ou je ne sais quoi. On a toutes les données directement ici. D'ailleurs, il y en a pas mal. Il me semble qu'il y en a au moins 200. Enfin bref, c'est pour l'exemple. De toute façon, tu l'auras compris. Donc, une fois sur notre composant principal. Donc, celui qui sera affiché ici. Celui qui tourne sur le serveur. Encore une fois, tout ça, c'est expliqué sur la formation gratuite. Donc, maintenant qu'on a nos données, ce qu'on va faire, déjà, on va décaler ça. Les données qu'on a mis dans notre fichier JSON, on va pouvoir les importer. Ici, mais comment sait-on quel nom est-ce qu'on va prendre du coup pour data.json ? Parce que là, on va venir récupérer ce fichier-là qui se trouve ici. Là, on va me le proposer. Data.json, c'est bien celui-là. Mais qu'est-ce qu'on apporte depuis ce fichier ? On ne va pas tout importer forcément. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer. Donc, là, on voit qu'on a des objets. Et tous les objets sont mis dans un tableau. Ici, on voit le crochet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout prendre et on va tout mettre dans un objet. Et là, on va pouvoir nommer. On va appeler ça data.2. Et là, on met notre list. Voilà. Comme ça, notre list, elle a un nom. C'est data, tout simplement. Donc, on va pouvoir l'importer. Data.json. Voilà. Donc, depuis ce fichier, on récupère cette variable qui contient ensuite toute la liste avec les objets, etc. Et donc, ce qu'a fait notre flat list, c'est qu'elle va donc itérer à travers tous les objets ici, tous les résultats. Donc, là, on voit, c'est un exemple. On a un petit numéro. On aura du texte qu'on va afficher. Ici, un boulin. On va voir tout ça plus tard. Au niveau du rendu, mais en tout cas, les données sont là. Et la liste, donc, elle va itérer à travers cette liste. On va devoir lui donner une liste. Et donc, on lui donnera la liste data, tout simplement. OK. Donc, là, on a nos données. On les importe. On les récupère. C'est dans data. On a notre liste d'objets. Donc, maintenant, il faut pouvoir les afficher avec la flat list. Donc, pour ça, on va refaire de la place. On va descendre ici, en dessous de texte. On s'en fiche, on peut même enlever texte, en fait. Alors, on va mettre ça, texte, flat list, et on va se mettre juste en dessous. Et donc, nous, on va appeler le composant flat list du même nom. On va l'importer depuis React Native. Ensuite, il se referme lui-même. Il est en une seule balise. OK. Donc, là, on a notre liste. Mais pour l'instant, elle n'affiche rien. On a juste le titre ici, le texte. Pour l'instant, elle n'affiche rien parce qu'on ne lui a pas encore donné la liste à afficher. Et donc, pour ça, on va utiliser un attribut du composant flat list, qui est data, tout simplement. Et à l'intérieur, donc là, il nous met les crochets parce qu'on va mettre un nom de variable. À l'intérieur, on va rentrer une liste. On va tester, donc, avec 1, 2, 3. Ensuite, on utilisera notre vraie liste, data. Donc là, on a passé à la liste nos données à afficher. Maintenant, on doit lui dire comment les afficher. Donc, si jamais tu as fait du React web, c'est un peu similaire au point map. Point map, qu'on met en général dans une liste. Et donc, point map, c'est la méthode JavaScript qui va venir itérer à travers chaque élément d'une fonction, enfin, d'une liste plutôt, pour pouvoir afficher tous les éléments, etc. Là, c'est un petit peu similaire, sauf qu'on a un composant qui est déjà tout fait pour ça. Donc, on va juste lui passer un autre attribut, renderItem. Et à l'intérieur de renderItem, on doit mettre une fonction. Donc là, on a les paramètres. On va voir ce qu'on va mettre à l'intérieur plus tard. Et ensuite, juste après, c'est ce que la fonction va renvoyer. La fonction qu'on a mise dans renderItem, fonction anonyme. Cette fonction-là, elle est très importante parce que ça indique tout simplement à Flatlist qu'il va aller itérer à travers chaque élément. Donc, il va regarder les éléments un par un dans la liste. Pour savoir comment afficher chaque élément, il va exécuter donc renderItem. Donc, si là, on lui dit d'afficher, par exemple, un composant texte, texte dans lequel on récupère le nombre. Mais pour ça, on va devoir le récupérer quelque part. On va le récupérer dans les paramètres. On va donc déstructurer Item. Et ça, ça va correspondre donc à chaque élément un par un. Et donc là, si on affiche Item, à l'intérieur du texte, on devrait avoir un, deux et trois, tout simplement. Donc là, ce qu'on fait, c'est que notre Flatlist, elle va regarder dans Data. Donc, elle récupère une liste. Et il y a trois éléments, en l'occurrence, dedans. Donc, elle va itérater à travers chaque élément. Donc, d'abord, le 1. Comment est-ce que je dois l'afficher ? Donc là, il regarde renderItem. Alors, on récupère le 1. Et ensuite, on l'affiche dans une balise texte. OK. Donc, il le fait. Ensuite, le suivant. 2. Là, renderItem, pareil. Il l'affiche dans une balise texte. 3, etc., etc. Maintenant qu'on a compris le principe de base, on va pouvoir faire un petit peu plus complexe en utilisant notre liste à nous. Donc, Data. Et donc là, on a tous les éléments. Sauf que là, on a un petit problème. c'est que si on regarde bien, Data, il contient tout ça. Donc là, on n'a pas juste 1, 2, 3. Là, on a tout un objet. Donc, on ne va pas pouvoir l'afficher directement comme ça. On va devoir avancer dans l'objet. Enfin, creuser à chaque fois jusqu'à trouver le texte qu'on va afficher. On va dire qu'on va afficher Title. Donc, si on regarde bien, dans l'objet, il faut plonger jusqu'à Title. On va essayer ça, donc. Donc, Item, c'est chaque objet contenu dans Data. Donc, on va aller dans Item.Title. Enfin, on va le mettre ici, plutôt. Item.Title. Donc là, le seul truc qu'on doit faire, c'est déstructurer Data également. Sinon, il va prendre donc tout l'objet. Tandis que là, il va prendre directement cette liste ici. OK. Notre liste Data. Et donc là, si on rafraîchit, enfin, si on sauvegarde simplement, on a directement toute notre liste qui vient s'afficher. Donc là, si on regarde, c'est directement les éléments Title à chaque fois. Donc, Title, Delectus, machin. Oui, c'est... Bon, après, je ne parle pas latin, mais on a compris l'idée. Donc, on a bel et bien chaque élément qui vient s'afficher en un. Maintenant, on va complexifier un peu l'affichage. Donc, au lieu de juste mettre un composant Texte, on va venir mettre un composant View qu'on va refermer ici. Voilà. Il est déjà importé, donc c'est bon. Et à l'intérieur, on va mettre Texte. Et là, le résultat est toujours le même. On est bon. Et là, on peut voir qu'à chaque fois dans l'objet, on a une propriété Completed. Donc, si oui ou non, la tâche a été effectuée. Donc ça, encore une fois, c'est un exemple. Mais on va se servir de ça. Et là, on va faire en sorte d'afficher donc un symbole ici, à côté donc du titre, qui va indiquer si oui ou non, la tâche a été effectuée. Donc pour ça, on peut utiliser des icônes. Ou alors, plus simple, on va juste utiliser un emoji. Donc on va mettre Texte ici. Et là, on va mettre donc du JavaScript. Donc là, ce qu'on va venir afficher, c'est du coup, soit un emoji qui veut dire que ça a été fait. On va mettre ça ici. Ou sinon, on va mettre une croix. Est-ce qu'il reconnaît ici ? Croix, on est bon ? Voilà. Donc on va mettre ça. Et là donc, on va afficher soit l'un, soit l'autre en fonction de cette propriété-là, Completed. Donc il faut la vérifier. Donc on va juste dire si item.completed est vrai, on affiche ça. Sinon, on affiche la croix. Et là, ça rafraîchit. Là donc, il vient regarder à chaque fois. Là par exemple, pour le premier, c'est bien ce titre-là, Delictus, machin, et Completed false. C'est faux. Donc il a bien affiché la croix. Et là pour celui-là, il est ici, Completed true. Donc il a bien affiché l'émoji pour dire que c'est fait. Donc la logique fonctionne bien. Mais en gros, c'est ça. Après, on peut rajouter encore plein d'autres balises. Mais là, on a utilisé des données qui sont assez simples. On a juste un petit peu de texte, etc. On aurait pu faire un truc plus compliqué, mais au moins là, ça nous permet de comprendre le principe de base. Donc maintenant, on n'a pas terminé. Il faut qu'on ajoute le style sur la liste. Donc pour ça, on peut directement plonger à l'intérieur des composants et on peut venir mettre le style directement ici. Donc là, on va le faire directement dans le composant. Ce sera plus simple. Donc là, on va dire par exemple que c'est un flex. Flex Direction Raw, comme ça, il affiche tout directement dans cet ordre. D'ailleurs, on va inverser ici. Ce sera plus logique. Là, c'est bien. On va également rajouter un écart, Column Gap. On va mettre par exemple 5 pixels. C'est bien. Et maintenant, on va mettre un écart entre les lignes. Donc pour ça, on peut utiliser des marges, Margin Bottom. Et là, 10 pixels. On va essayer. OK, là, le résultat est pas mal. Et maintenant, si on veut ajouter du style sur la liste en elle-même, c'est-à-dire sur tout ça, tous les éléments à la fois, donc le conteneur de tous ces éléments, eh bien, on a un attribut sur la flat list directement qu'on va venir mettre à la fin Content Container Style. Et là, pareil, on va pouvoir mettre notre style. Donc pareil, en React Native, c'est du JavaScript. Donc on met ça dans un objet. Donc on va mettre par exemple une couleur de fond. On arrondit les bords et des marges à l'intérieur. Et là, donc, on a bien notre liste qui s'affiche. Si tu veux aller plus loin avec React Native, tu as une information qui est disponible gratuitement grâce au premier lien dans la description. Et si tu veux continuer sur YouTube, tu as une vidéo qui s'affiche juste sur ton écran pour aller vers la suite des tutoriels. Merci d'avoir regardé. A plus.